Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCinécritique, mine de rien je referme ici ma rétrospective sur la saga Transformers, avant le prochain film au cinéma bien sûr. Si je vais le voir, j'y reviendrai peut-être en conclusion, en évoquant son spin-off, ou du moins je pensais que ça en était un, là aussi j'y reviendrai, mais Bumblebee sorti en 2018, la première réalisation en tant que live-action de Travis Knight qui s'était rendu célèbre avec son coup beau et l'armure magique, un métrage d'animation ma foi, fort sympathique. Et au casting ici forcément de nouvelles têtes et de nouvelles voix, sauf une, Peter Cullen qui reprend le rôle d'Optimus Prime qui est là, mais sinon pour les autres robots nous avons Dylan O'Brien qui parle vite fait pour Bumblebee parce qu'on sait qu'il n'est pas très bavard celui-ci, Angela Bassett et Justin Theroux quant à eux interprètent des Decepticons. Sinon sur le plan humain, l'héroïne est interprétée par Hailey Steinfeld qui s'était rendu célèbre dans le True Grit des frères Coen, je crois que c'était son premier rôle, à ses côtés John Cena, et ouais qui joue un monsieur de l'armée agence gouvernementale, on sait pas trop, bon ouais c'est John Cena quoi. Et il y a aussi John Ortiz qui est un petit peu son pendant plus pacifiste, un docteur, à un moment il y a une scène entre les deux, on se croirait dans Mars Attacks, quand on rencontre les aliens, hein, ouais, je pense qu'il y a peut-être un clin d'oeil, le film en est bourré. Et nous retrouvons aussi le jeune Jason Drucker ou encore la mère interprétée par Pamela Adlon qu'on a vu dans des séries je crois. Bref, l'histoire se déroule dans les années 80 et on est ici en pleine hype Stranger Things, j'ai envie de le dire, puisque la série date de 2016 je crois pour sa première saison, et on le sent quand même, hein, qu'on est un petit peu sur cette mode. On va suivre donc la jeune Charlie Watson qui vit avec sa maman, son petit frère et son beau-père car elle a perdu son papa, et on insiste bien sur ce deuil. Et un beau jour, elle veut une voiture, et elle va se voir offrir une coccinelle Volkswagen, non, pas Choupette ou Herbie en version originale, donc, euh, bah, des aventures de la coccinelle, film que j'aime beaucoup, le premier en tout cas. Non, c'est Bumblebee, ben ça il ne le sait pas encore, car Bumblebee a débarqué sur la Terre en Californie dans les années 80, envoyé là-bas par Optimus Prime pour protéger la planète et attendre parce qu'une guerre est en train d'être menée sur Cybertron. Ouh, ça vous rappelle peut-être des souvenirs des premiers Transformers ou ça, mais là, eh bien, on réécrit un petit peu l'histoire. Apparemment, quelque part ici, ce serait plus proche de la série de base. C'est sûr que c'est plus à taille humaine, c'est moins spectaculaire, on est très très loin des 5 opus de Michael Bess, ce qui sur le papier n'est pas pour me déplaire. Bref, qu'est-ce qu'on va suivre comme aventure ? Bah, grosso modo, Bumblebee et Charlie qui vont devenir amis, et en même temps, les Decepticons qui vont débarquer sur la Terre et essayer de s'en prendre un Bumblebee. Rajouté à cela, donc, les militaires américains qui sont en mode premier contact avec les aliens grâce à la section 7, là, et tout, et tout. Avec un qui veut leur faire péter la gueule, John Cena, et l'autre qui est plus gentil. D'où la référence à Mars Attacks. Bon, et puis, oui, en effet, ce spin-off, qui n'en est pas un, mais je vais vite y revenir, est très différent et beaucoup plus intimiste sur le papier, je trouve ça très intéressant. Et je pense que, sachant cela un peu d'avance quand même, j'en attendais peut-être un peu trop, je ressors, en fait, de ce visionnage assez indifférent face à ce que j'ai vu. C'est malheureux parce qu'on a pas mal de bons ingrédients, puisqu'on retourne les codes et stéréotypes parfois très relous des cinq Transformers d'avant, notamment des premiers, exit, par exemple, le héros avec ses parents pélibles et tout, etc., lui-même était un peu, voilà, exit la sexualisation aussi des filles autour. Non, ici, justement, on a une héroïne qui a du caractère et qui a une souffrance intérieure, il y a quand même une écriture derrière, et le fait qu'elle se lie d'amitié avec ce robot qui est un peu perdu, qui a plus de souvenirs et tout, qui perd sa voix parce que, bah, il se sacrifie d'une certaine manière à ce niveau-là, donc d'où le fait que Bumblebee ne sache pas parler, hein, dans les premiers Transformers, sauf que c'est pas lié aux premiers Transformers, ou presque pas. Mais je vais y revenir, hein, ça fait trois fois que je le dis, il va bien falloir que j'y arrive. Et il y a quand même cette touche-là qui est fait que c'est pas inintéressant, d'autant plus que la réale est assez soignée sur certains points, mais je trouve que l'ensemble a du mal à faire une cohésion, et on n'arrive pas trop à y croire. T'as un peu l'impression, quand même, que le film se retrouve entre deux eaux. Il pourrait aller encore plus dans, entre guillemets, hein, l'auteurisme, mais à côté, on a quand même les idiots de service, avec les militaires, là, et cette guéguerre, donc, entre les Decepticons et les Autobots, donc, on se fiche ici, présentement, parce qu'on a très vite compris que c'est un petit peu la version Wish, si vous voulez, de ce qu'on avait dans les premiers films. Donc, évidemment, à Exit, tout le côté spectaculaire, ce n'est quelques scènes vers la fin, notamment, où on a peur pour notre petit Bumblebee, ou pas, on ne sait plus trop, parce qu'à un moment, on se dit, mais non, mais bref. Et, non, en fait, j'ai trouvé ça un peu désincarné sur, on va dire, la façon de rendre l'ensemble crédible, peut-être pas crédible, mais ça ne prend pas. Voilà, il y a trop de petits trucs comme ça qui sont sympathiques, pris à part, mais en termes de films dans son ensemble, non. Je me suis un petit peu ennuyé, en vrai, et c'est presque dommage dans ce genre de film-là. Ce n'est pas vraiment un blockbuster de divertissement, non. D'ailleurs, le budget est réduit par rapport aux 5 Transformers. Je crois que le nombre d'entrées a été réduit par rapport à ceux-là, presque à la même échelle. C'est un peu le hasard. Et le souci, quand même, c'est que, pendant un moment, j'étais là en train de me dire, mais attends, je ne comprends pas, il y a des incohérences. Et en fait, après le visionnage, je vais vérifier, mais ce n'est pas un spin-off, c'est plus un soft reboot. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas un spoiler, mais bon, ici, on est dans les années 80. Rappelez-vous, dans Transformers 5 de Last Night, Bumblebee était censé être là à l'époque des nazis. Or, ici, c'est la première fois qu'il débarque sur la Terre. Normalement, à moins qu'on lui ait effacé les souvenirs et qu'en fait, on les renvoyait. On peut toujours faire des twists comme ça. Et du coup, grosso modo, ce Bumblebee n'est pas dans la continuité. Enfin, continuité. Il ne semble pas être 100% dans le même univers. Ne serait-ce que les Américains qui débarquent, enfin, qui découvrent, pardon, les Decepticons, normalement, l'armée ou le gouvernement sera au courant de certaines choses. Je vous renvoie au précédent. Ici, non. Donc, mouais, je ne sais pas. Ils sont partis ailleurs. Probablement pour être beaucoup plus à dimension, on va dire, émotionnels que ceux de Michael Bay qui étaient assez relous, forcément. Après, moi, je comprends qu'on puisse adhérer à ce délire-là. Moi, je pense que je les ai découverts trop tard et puis ils sont sortis trop tard. J'étais déjà un petit peu ailleurs, là, à ce niveau-là. Mais, Bumblebee, bizarrement, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans l'univers Transformers, ça n'a pas marché, sûrement, pour autant, mais différemment. Je veux dire que je ne vais pas forcément moins aimer ou mieux l'aimer que les autres Transformers. Je n'en sais rien, d'ailleurs. Ce n'est pas pareil, mais voilà. Et puis, bon, oui, on tartine les effets années 80. La musique, moi, j'adore ça, en plus. C'est vraiment... Bon, les Smiths, parce que l'héroïne est grande fan. Il y a Runaway de Bon Jovi, une chanson que j'aime beaucoup. Il y a même du Sam Yagher, un morceau qu'on retrouve dans Retour vers le futur 2, quand on arrive dans le monde dystopique, là. Donc, oui, mais... Oui, il y a même du Tears for Fears, je crois. C'est... Métro ! Et tu sens que c'est là parce que, ah ouais, il faut. Et puis, il y a Stranger Things qui a marché avant et qui continue à marcher au même moment. Donc, voilà. Et référence aussi, donc, à Breakfast Club. Oui, alors, on comprend. Pour le côté, ouais, donne de la force, et Bumblebee qui va donner de la force à l'héroïne, lui faire regagner confiance en elle, et tout. Oui, il y a des trucs, là. Il y a un arc qui s'écrit là-dessus, limite, ça aurait dû être encore plus centré là-dessus. On aurait dû vraiment aller encore plus dans un côté autoriste à mort, dans un contexte qui ne l'est pas du tout à la base. Ça aurait pu aller encore plus loin comme un Logan. Voilà. Par exemple, hein, dans Unir X-Man. Mais non. Bon. Oui, mais non. Et puis, bon, l'histoire avec le voisin, là, qui est l'amoureux potentiel qui va être le comic relief, le petit frère, et puis John Cena qui cabotine. Bon. Voilà. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose qui était bien, là. Mais, je ne sais pas, ça colle pas, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ben, si. Parce que, voilà. C'est à cause des 5 d'avant, en France. Là, on a voulu faire autrement, mais à un moment, notre subconscient, il fonctionne bizarrement. Cependant, Alice Tenfield se débrouille bien. Mais, ouais. Ça aurait été, en fait, une belle mini-série, quoi. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, Bumblebee, non. Je n'ai pas adhéré. Je sais que pourtant, les gens ont plutôt apprécié dans l'ensemble. Dans mon entourage, le film avait été apprécié en 2018 quand je ne suis pas allé le voir, du coup. Donc, j'avais une certaine petite hâte de le découvrir, mais bon, ben, finalement, petit, petit chou blanc de mon côté. Bon, c'est pas horrible, hein. Je vais quand même mettre la moyenne, mais pas plus. Et, voilà. Et donc, ben, est-ce que j'irai voir le prochain au cinéma ? Je reviens là-dessus. Je ne sais pas. Ça dépendra de ce qui sortira la même semaine, là, début juin, de mes éventuelles convocations pour faire passer des euros ou pas, j'en sais rien, hein, parce que c'est un peu une époque incertaine, là, en genre. Ça dépendra. Mais bon, on verra bien, hein. Tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa musique, de ses références années 80, de l'histoire entre Mumblebee et Charlie, côté peut-être aussi des bastons de robots, voilà. Et puis, ben, on en discute quand même, hein. Moi, j'ai hâte d'avoir votre avis sur celui-ci. Et sans les comparer avec le précédent, bien sûr, mais quand même, forcément, ici, on n'a pas le choix, hein. Allez, à la prochaine. Ciao.